En quoi consiste exactement le procédé de distillation de vos huiles essentielles? De nos huiles essentielles. D'abord, nous, on distille 35 plantes du Québec. Alors, comment ça fonctionne? C'est simplement, on prend des branches et on les passe dans un broyeur à maïs. Et ce broyeur-là va juste déchiqueter légèrement les branches, puis tout ça, ça va être projeté dans une huile. Et ensuite, on la remplit jusqu'en haut, même que les hommes vont monter dedans pour tasser bien les branches, ce qui va faire en sorte que la vapeur, quand elle va passer dans la cuve à partir du broyeur, va faire transpirer, entre guillemets, la plante. Et la plante va faire transpirer, donc, ça va faire transpirer la plante. Et donc, les huiles essentielles vont se dégager de la plante et la vapeur va attraper tout ça au passage. Et la charge des huiles va passer dans un condenseur. Et le condenseur, bien, il va refroidir le tout. Et le liquide, chargé des huiles... Il va passer dans un genre de serpentin. Exactement. Le serpentin est refroidi. Et puis, ce qu'il y a dedans, refroidi, il redevient liquide. Tout ça tombe dans un vase florentin. Et puis, dans le vase florentin, bien, ça va faire comme une vinaigrette. L'huile essentielle va remonter à la surface. Et ce qu'on retrouve, c'est l'hydrola. Bien, l'hydrola, c'est quoi? C'est l'eau, mais chargée de quelques molécules aromatiques de la plante qui sont hydrosolubles. Donc, il aime l'eau, il reste dans l'eau. Et c'est ce qu'il fait, ce qu'on appelle communément l'eau florelle. Le vrai terme, c'est l'hydrola. Voilà. Donc, ce qu'il y a au-dessus, c'est l'huile essentielle, avec les propriétés thérapeutiques qui sont liposolubles. Et on retrouve l'hydrola en dessous, avec les propriétés thérapeutiques qui sont hydrosolubles. Ça paraît un procédé bien, bien, bien savant pour le commun des mortels, mais il faut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis mille ans, ce procédé. On n'a rien inventé. On fait juste continuer ce qui a été fait en Orient depuis très, très, très longtemps. Parlez-moi maintenant du plan culinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, bien sûr. Mais on parle surtout de ce qu'on a en bouche, un bouquet explosif en bouche. Surtout si on y met plusieurs saveurs, ils n'explosent pas en même temps en bouche. Le bouquet... Un feu d'artifice. Le bouquet du feu d'artifice qui explose en bouche en différents temps. Donc, c'est vraiment merveilleux de travailler avec les huiles essentielles en nourriture. Et très facile, et on va dire très économique aussi, parce qu'on met quoi? Une goutte? Deux gouttes? À peine. À peine. Et puis, pendant combien de temps, Julie? Au moins deux ans. Donc là, on a... En fait, ce qui est pratique avec les huiles essentielles, donc les arômes de sabbat ici pour notre gamme alimentaire, c'est qu'ici au Québec, il fait froid l'hiver, puis pour trouver souvent de la coriandre fraîche au mois de janvier. Elle est plutôt fluorescente dans les magasins. Donc là, vous avez du frais, parce que c'est vraiment la partie fraîche de la plante qu'on retrouve dans les bouteilles, puis elle reste fraîche deux ans, au moins. Est-ce que c'est une pièce? Ah oui! Même que j'enlève le petit capuchon, je ne le garde pas, là. Moi, je mets ça comme ça, à côté de la cuisinière, puis je suis toujours prête. Parce que dans un walk, il faut être rapide. Donc, allez, hop, hop, hop. Et là, on serre en 10 minutes, c'est fait. Voilà. Le meilleur de la santé, une huile essentielle. Merci beaucoup, Julie. Oui, oui, oui.